Je suis en terminale STG, sciences et technologies de la gestion, spécialité marketing. Au collège, j'étais bonne élève, mais la troisième c'était trop tôt pour déterminer son métier. Alors, j'ai fait une seconde générale que j'ai redoublée, et comme je ne savais pas quoi faire, on m'a mise en STG. Finalement, ça m'a plu. Ce qu'on étudie, ça sert dans la vie de tous les jours. J'aime le calcul du chiffre d'affaires, l'élaboration du prix psychologique, les sondages, la publicité, la communication. Je suis déjà déterminée sur ce que je veux faire. Je voudrais poursuivre mes études en management pour être chef de rayon, et je me battrai pour réussir. Ce qui m'aide dans la vie de tous les jours, c'est la religion. J'ai grandi avec elle. Pour moi, c'est la paix, le respect. Mon père est tunisien. Il a toujours pratiqué. Ma mère, elle, est française. Elle s'est convertie petit à petit. Comme il y a des lois en France, je sais que je ne peux pas porter le voile à l'école. Je sais aussi que c'est mal vu au niveau professionnel. Alors, je ne le mets pas pour mieux vivre ici. Mais si je vivais en Tunisie, je le porterais. Ça fait mal au cœur ce qui se passe ici avec les musulmans. Moi, je n'ai jamais jugé les autres religions. Alors, ça me touche que l'on mette tout le monde dans le même sac, musulman et intégriste. Je me sens souvent entre deux cultures. Je parle arabe avec mon père et français avec ma mère. Quand je vais chez ma grand-mère maternelle, je fête Noël et Pâques. Ça fait partie de moi aussi. C'est peut-être ce mélange qui crée un décalage avec les jeunes que je rencontre en Tunisie quand j'y vais pour les vacances. Ils voient moins de cultures différentes. Ici, on croise des Blancs, des Noirs, des Arabes. Ça permet d'avoir plus d'ouverture d'esprit. C'est comme ça que je réalise que la France est une vraie terre d'accueil et que c'est mon pays. Sous-titrage Société Radio-Canada